Le groupe nominal sujet et le groupe verbal Une phrase simple est constituée de deux groupes de mots. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet, GNS, il dizime qui fait l'action. Il indique de qui ou de quoi parle la phrase. Lorsque l'on parle de groupe nominal sujet dans une phrase, on peut poser la question suivante pour le repérer. De quoi ou de qui parle-t-on dans cette phrase? Pour être sûr d'avoir bien identifié le sujet, on répond à la question. De qui ou de quoi parle-t-on dans cette phrase? On peut remplacer le sujet par un pronom personnel de substitution ou encadrer le sujet avec la tournure. C'est, ce sont qui. Exemple Le grand méchant loup attend le petit chaperon rouge. De qui ou de quoi parle-t-on dans cette phrase? On parle de le grand méchant loup. Par qui le pronom peut-on remplacer ce groupe de mots? On peut le remplacer bien sûr par il, le pronom personnel il, on va dire, il attend le petit chaperon rouge. On utilise l'encadrement. C'est le grand méchant loup qui attend le petit chaperon rouge. Le groupe verbal Le groupe verbal contient le verbe conjugué ainsi que ses compléments. Exemple Les oreillers du lit ont besoin d'être lavés. Alors ici, les oreillers du lit et le groupe... Et le groupe nominal sujet, le groupe verbal est en besoin d'être lavé. Merci pour votre attention.